Bonjour à tous, alors je vous retrouve pour une vidéo comment sexer des bébés cochons d'Inde qui sont petits. Donc vous pouvez, à partir de cette méthode, sexer des cochons d'Inde quand ils naissent. Donc moi, pour vous montrer, j'ai pris mes deux boubous qui viennent de naître. Donc les deux bébés de Dakota, le troisième, je lui ai laissé parce que j'ai deux femelles et un mâle. Donc je vais vous montrer la différence entre le mâle et la femelle. Donc voilà, je vais vous montrer un peu ma méthode que ça fait longtemps que j'utilise et qui marche très bien. Donc voilà, je vais vous montrer comment on fait. Avant, je vais vous montrer pour que vous voyez bien. Donc je vais commencer avec la femelle. Donc la femelle, ça fait un Y, absence de pénis et Y prononcé. Donc je vais vous montrer. Ça ne va pas être pratique, mais je vais essayer de vous montrer. Alors attendez. Parce qu'en plus, ces petits loups, ils bougent. Arrête de bouger. Bouge pas, nénette. Bouge pas. Je ne sais pas si vous allez très bien voir aussi, parce que c'est tout petit. Je vais essayer d'attendre que ça zoome. Mais ils sont vraiment tout 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 petits. Attendez. Donc je suis désolée, ce n'est vraiment pas pratique du tout. Moi, je le vois bien parce que voilà, ce n'est pas à partir d'une caméra, mais avec plus mon zoom qui ne marche pas bien. Je vais essayer de vous montrer. Mais attends, bouge pas, nénette. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc on va essayer de faire comme ça. Vous voyez, ça fait un Y. Donc c'est vraiment bien prononcé, le Y. Et donc, quand ça fait vraiment un Y comme ça. Attendez. Quand on voit bien que ça fait un Y. Donc là, ça fait un Y. C'est que c'est une femelle. Donc on voit bien, ça fait un Y. On peut dire aussi un V. Donc voilà, je ne vais pas trop l'embêter. Et maintenant, avec le mâle. Donc mâle, pénis sur le haut-dessus, en fait. Y, beaucoup moins prononcé que chez la femelle. On dit même que c'est un Y. Donc vous allez voir la différence. Alors, mon petit loulou. Bouge pas, loulou. Alors, attendez. En plus, il est noir. Alors vraiment, ça ne va pas bien se voir du tout. Mais je vais essayer de faire au mieux. Donc là, vous voyez que ça fait une sorte de Y. Ça fait un trait. Avec un point au-dessus. Et que si vous appuyez, vous voyez le pénis. Donc vraiment, il bouge un peu beaucoup. Donc vous voyez que le pénis est, comment dire, séparé de l'anus, en fait. Je ne sais pas vraiment comment expliquer. Mais là, on voit bien qu'il y a le pénis. C'est en dessous de l'anus. Donc on voit bien que c'est un mâle. Donc vraiment, j'espère que vous avez bien vu. Car ce n'est pas pratique du tout. Si vous voulez, j'essaierai de refaire une vidéo. Si sur cette vidéo, vous me mettez en commentaire qu'on ne voit rien du tout. Ce que je comprendrais parfaitement. Mais voilà, comme cette vidéo m'a été demandée, je voulais vous la faire. Mais je sais que sur des petits cochons-là comme ça, à travers, on va dire, une caméra, qui n'a pas vraiment une super résolution non plus, c'est assez difficile de vous le montrer. Après, je vais vous montrer le dessin. Donc voilà. Mais sinon, après, si vous avez des bébés cochons-dannes que vous ne savez pas sexer, vous pouvez toujours m'envoyer, je vous donnerai ma boîte mail, vous pourrez m'envoyer des photos de l'appareil, on va dire, génital, je ne sais pas comment dire, de vos loulous. Et à partir d'une photo, j'essaierai de vous dire si c'est une femelle ou un mâle. Voilà. Donc je sais que ce n'est vraiment pas pratique à voir sur une vidéo, mais j'espère que vous avez quand même vu à peu près la différence entre les deux, car c'est vraiment tout petit. Mais pour résumer, la femelle, ça fait un Y. Et en fait, on va dire, tout est attaché. Donc ça fait vraiment un Y comme ceci. Et que si vous appuyez dessus, le Y reste comme ça, alors que le mâle, ça fait plus un I. Et que si vous appuyez dessus, le pénis sort légèrement. Mais comme c'est vraiment des bébés, ça se voit quand même, même si ce n'est pas non plus super flagrant. Mais voilà, essayez de voir si vos loulous sont des femelles ou des mâles. J'espère que cette vidéo vous aura quand même aidé, malgré, voilà, qu'on ne voit pas très bien. Donc voilà, vous pouvez me laisser des commentaires si vous avez des questions, ou que vous voulez mon adresse mail pour envoyer des photos. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Avant ça, je voulais vous dire que demain, j'ai une personne qui vient voir mes bébés skinny pour en prendre un. Donc je ne sais pas encore si c'est une femelle ou un mâle. Elle veut tous les voir. Donc mes six femelles et mes deux mâles qui me restent disponibles. Donc je vous ferai comme d'habitude une vidéo de départ pour vous dire lequel est parti. si vraiment il est parti avec la bonne personne, parce que quand même je sélectionne. Et voilà, un peu où il va partir. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye.